Ça ne devrait pas être bien long. Salut Alexandre! Allô, allô, ça va? Ça va bien toi? Comment ça se passe le confinement? Ça va. C'est un peu plat, c'est un peu long, mais quand même, je m'en tire bien. Je fais de la radio, je fais du sport un peu. Ça fait que je me tiens occupé. Ouais, on essaie tous de se tenir occupé. Je veux dire d'entrée de jeu aux gens qui sont là avec nous, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, puis je vais essayer d'entretenir la discussion. Mais bon, d'abord, si on revient un peu sur ton parcours en tennis. Toi, tu as joué très jeune, tu as évolué en sport-études, compétitif par la suite. Tu voulais faire une carrière carrément là-dedans jusqu'à quoi, une vingtaine d'années? En fait, non. Je pense que le deuil s'est fait un peu avant ça. J'y ai cru, mettons, jusqu'à 12, 13, 14 ans. Mais tu sais, après, c'est encore ma passion. Une des choses qui me rend le plus heureux, c'est le tennis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais abandonné ça. Mais veux, veux pas, tu fais des compétitions, je ne sais pas, peut-être 20e, 25e au Québec. Tu commences à être lucide, même s'il y a des belles histoires qui existent sur Terre dans des sports et des gens qui explosent plus tard dans le processus. J'ai arrêté les compétitions à 19, 20 ans, mais j'ai commencé à arrêter d'y croire que je ferais ça dans vie, peut-être, à 14 ans, mettons. As-tu été difficile comme deuil? Oui. En fait, il n'est toujours pas complété. J'y crois encore qu'à un moment donné, je vais jouer la Coupe Rogers. J'ai joué sur le central l'été passé dans un match de célébrité contre Jettama-Jauvin. C'est ma première étape. Je suis sur le tard un peu. Début quarantaine, je vais être bon pour commencer à jouer sur le circuit pro. Déjà, d'avoir été porte-parole pour la Coupe Rogers en 2018, ça a dû quand même être un grand teneur pour toi plusieurs années après que tu aies terminé les compétitions. Quand même, oui. Pour de vrai, on arrive différemment ou des fois, la vie est drôle, la vie est surprenante quand même. Ce n'est pas par le tennis que j'aurais joué sur le terrain central à la Coupe Rogers, mais en étant porte-parole et en étant impliqué d'une autre façon. Moi, je sais que c'est niaiseux, mais c'est ultra geek tennis, mais quand j'étais porte-parole cette année-là, j'avais proposé à Tennis Canada de faire une vidéo où dès le mois de février, on déblaye le terrain puis on met des lignes en peinture puis on joue déjà. Puis cette vidéo-là, toute la gang de Tennis Canada m'a aidé. On était une vingtaine à pelleter puis une petite vidéo d'une minute en accéléré. Je pense que c'est encore accessible sur la Coupe Rogers, mais je me rappelle le lendemain, US Open partageait ça sur ses réseaux sociaux, Wimbledon. C'est gros quand même. Oui, j'y croyais pas. Je me disais, « T'as vu, US Open partage une vidéo en parlant de moi. Le porte-parole de la Coupe Rogers est motivé. » C'est ultra précis comme situation, mais j'étais comme turbo flatté que US Open, ils savent je suis qui à cause de cette vidéo-là. Ben oui. Puis là, t'as quand même continué à faire du tennis de façon récréative. D'ailleurs, on a Pierre Hubert qui demande, « Est-ce que tu viens de faire du sport ou t'avais déjà ces cheveux-là? » Oui. Pierre est à un bon point. Mes cheveux, non, non, non. Je m'y suis coupé moi-même pendant le confinement à deux reprises. OK. Comme beaucoup de gens, je pense qu'on connaît plein des choses. Ça explique un petit peu la catastrophe. Fait que là, je ne sais pas comment. S'il y en a qui datent, je ne sais pas s'il y a des tutoriels. Là, on s'éloigne des Radio-Canada Sports, mais peut-être des tutoriels que je peux visionner. Comment me couper les cheveux sain. Ça a l'air trop d'une catastrophe comme présentement. Mais merci, Pierre. C'est correct. Ça donne un look sportif. Quand même, pendant le confinement, tu t'entraînes, tu continues de te garder en forme. Oui. D'ailleurs, Pierre doit écouter encore. D'ailleurs, j'ai tout le temps... Pierre dit, « T'es toujours sexy. » Moi, Pierre, justement, je trouvais qu'il avait perdu du poids un peu il y a quelques années. Puis je disais, « Tabarou, c'est quoi ton truc ? » Puis je jogue assez souvent, quasiment tous les soirs. Puis moi, j'aime mieux des jeux, des sports qui sont des jeux comme le tennis, le hockey, le soccer. L'entraînement physique, je crois que c'est pas aussi le fun. C'est juste... On dirait que c'est juste l'entraînement sans le plaisir d'avoir un but là-dedans. Mais j'ai commencé la course à pied depuis le début du confinement puis je catche. C'est une drogue. L'adrénaline. L'adrénaline puis c'est agréable d'aller atteindre un niveau de souffrance puis de dire « J'arrête pas. » C'est comme un défi contre soi-même. C'est comme un genre de... C'est une auto-évaluation de qu'est-ce que je vaux au niveau détermination. En tout cas, moi, je le vois comme ça parce que je cours, je me donne solide. Bref, je cours le même trajet à chaque soir qui est 7,3 kilomètres puis j'essaye à chaque soir de baisser mon temps un petit peu. Là, je suis rendu à 34 minutes pour faire 7,3 kilomètres qui est quand même pas si pire. Oui, Pour quelqu'un qui commence, là, à un moment donné, tu ne pourras plus peut-être descendre plus bas. Mais c'est que là, je cours au-dessus de ce que ma shape me permet. Il va falloir que je perde un peu de poids si je veux améliorer mes temps. Tu t'entraînes-tu, toi? Es-tu quelqu'un qui fait du sport beaucoup? Je suis plus plein air puis ça tombe parce qu'en ce moment, on peut quand même en faire. Mais j'allais au gym mais là, c'est ça, on n'a plus accès aux équipements, on n'a plus accès aux machines. Il faut essayer de s'entraîner avec son propre poids des exercices différents. Oui, c'est tough. C'est tough. C'est tough de trouver des... C'est plus difficile d'être créatif. C'est pour ça que la course est quand même simple malgré tout dans tout ça. Est-ce que le tennis te manque quand même? Parce que là, ça vient compenser un peu l'exercice physique, le jogging, mais c'est quand même pas ton sport de prédilection. Non, non, tu n'as pas idée comment ça manque. Il y a deux choses qui me manquent. Voir ma famille, mes parents particulièrement dont je m'ennuie, qui ont 73 et 71 ans, que je m'ennuie tellement de mes parents mais aussi du reste de ma famille mais vraiment de mes parents puis de jouer au tennis. Joue à côté de chez nous, il y a une école, il y a un mur sur lequel je peux jouer. Ça donne un peu le mini-buzz mais ce n'est pas pareil comme jouer avec quelqu'un un match sur un vrai terrain. D'ailleurs, j'ose espérer que les terrains de tennis seront ouverts bientôt. Il me semble qu'il y a une activité qui ne me semble pas dangereuse, c'est ça. J'espère que ça va être bientôt parce que je m'ennuie vraiment de jouer au tennis. Oui, puis non seulement je comprends que tu t'ennuies de jouer mais tu es aussi quelqu'un qui regarde beaucoup de tennis, beaucoup de sport mais tu es allé à des grands chelèmes un peu partout dans le monde. Oui, comme beaucoup de fans de tennis au Québec, on n'est pas loin de New York. Je suis allé au US Open une couple de fois, peut-être 5-6 fois puis c'est tout le temps une belle expérience. Je le conseille à n'importe qui qui trippe sur le tennis, on est privilégié, on est à 6 heures de voiture de New York puis c'est un tournoi qui est vraiment cool. Il y a comme, quoi qu'on ait la Coupe Rogers à Montréal aussi qui est fou, ça l'a dit, mais New York qui est vraiment gros, le central est impressionnant puis l'ambiance est folle. Sinon, je suis allé une fois à Wimbledon puis j'avais eu des billets d'ailleurs, longue histoire. Il faut que tu racontes ton anecdote. Ah oui, tu veux que tu racontes? Ben oui, c'est trop bon. Tu me donnes combien de temps pour la compter? Comme tu veux. Ok, bon. C'est de compter une version. J'étais avec un de mes bons chums, on va en Angleterre puis en Irlande puis tout ça puis là-dedans, on l'a synchronisé pour pouvoir aller voir Wimbledon qui, moi, était un de mes rêves de jeunesse puis la journée, évidemment, où j'avais acheté des billets pour Wimbledon, il m'a eu toute la journée, je vois zéro tennis, je suis détruit, je fais un post sur Facebook la journée de ma vie que je suis à Wimbledon, je n'ai pas vu un match de tennis. Félix Ojaliasim avec qui je suis ami Facebook et que dans ma tête, j'ai... Un petit name drop ici. Ben quand même parce qu'il arrive dans l'histoire. Il m'écrit un message perso puis il me dit Alex, il me dit moi je joue mon match, il jouait le tournoi junior encore à l'époque, c'est il y a quatre ans, il me dit moi je joue mon match de première ronde du tournoi junior samedi prochain, si tu es encore à Londres, il me dit je peux te mettre des billets. Fait que je vois, c'est sûr, je partais le dimanche fait que ça fit parfait. C'est ma dernière journée à Londres. Fait que j'arrive à la billetterie, des billets de faveur, je fais le line-up d'environ une heure, j'arrive au gars puis il me dit quel nom, puis je dis Alexandre Barrette puis il cherche des enveloppes puis je vois qu'il y a un problème parce qu'il refait toutes les enveloppes au complet puis il me dit j'ai pas tes billets. Il dit il y a quelqu'un qui a un nom. Il dit j'ai une paire de billets que je pense c'est à toi mais c'est pas le même nom puis là il me montre l'enveloppe c'est écrit et je vous le promets là j'ai inventé absolument rien Alessandro Barrette puis là je dis ben ouais c'est sûr que c'est moi c'est comme ta version espagnole ou italienne ben genre il y a eu dans le processus à Wimbledon il y a eu une téléphoniste latine-sud-américaine qui l'est je veux dire mais c'est sûr que c'est moi Alessandro Barrette puis là le gars me disait effectivement ça doit être tes billets puis il dit toi t'as combien de billets puis je dis deux puis il dit ouais mais dans la vlog il y a quatre billets puis il dit gars je vais t'en donner deux des quatre fait que je pogne deux des quatre billets on arrive puis là c'est sur le central déjà ça ça m'impressionne c'est un peu louche non seulement c'est sur le central je suis à sept rangées du terrain juste à dire et là je te le promets à côté de moi il y a John McEnroe la rangée en avant de moi il y a David Beckham je suis dans le gratin ça n'a pas rapport les billets doivent valoir 3000$ puis je dis à mon chum Kevin je dis on n'a pas rapport ici c'est pas mes billets il faut aller les reporter puis mon chum non non Alex tu rêvais de voir on est ici non non je vais me sentir mal fait que je prends les billets je retourne les reporter à la billetterie j'attends d'avoir le même employé puis il me reconnaît puis il fait comme cinq minutes après que je t'ai donné les billets Alessandro Barretta est arrivé il dit il a vu que c'était mon erreur il y a quoi l'essence j'y croyais pas il dit vu que c'était mon erreur à moi il dit j'ai retrouvé quatre billets équivalents pour le dépanner puis il dit vu que c'est mon erreur il dit c'est beau garde les deux billets que je t'ai donnés fait que là je fais comme ben non toute la journée sur le central je suis resté j'ai vu Andy Murray j'ai vu Ronich j'ai vu un match de double aussi en fin de journée incroyable toute la journée j'étais sur le central à sept rangées du terrain mais c'était qui ce Alessandro Barretta finalement ce VIP là je sais pas mais c'est un gars qui dans la vie a mieux réussi que moi parce qu'il avait ces billets là mais puis d'ailleurs après Félix il m'écrit en soirée puis il me dit je t'ai pas vu t'es-tu venu tu me dis ouais mais pas avec tes billets puis on n'a jamais compris pourquoi peut-être que ma spéculation c'est que mon chum il s'appelle Kevin Murphy puis Félix quand il a donné les noms des billets de faveur il a donné les deux noms fait que peut-être que l'employé s'est dit Kevin Murphy plus facile à écrire qu'Alexandre Barretta qui est un nom francophone on n'a jamais pensé à demander une enveloppe pour Kevin Murphy mais peut-être juste que les billets de Félix ont été mis à Kevin Murphy mais le hasard fait en sorte que moi j'ai poigné les billets d'un Italien qui est un millionnaire qui lui se paye des billets à 3000$ fait que j'ai eu ces billets là j'y crois toujours pas j'y crois toujours pas ce qui est arrivé ben c'est tellement une histoire incroyable que tu peux même pas l'avoir inventé je me dis il a mal levé j'ai les photos qui prouvent tu sais des fois je me dis je suis en train tu sais l'humoriste le cliché d'humoriste qui exagère des histoires pour avoir mon anecdote pis des fois je me dis c'est-tu moi qui exagère ça non non j'ai les photos encore je suis à côté je suis à côté du terrain c'est incroyable tu peux même plus retourner au Wimbledon parce que tu pourras pas topper ça tu pourras pas dépasser cette expérience là moi regarder Wimbledon plus loin que la 7ème rangée du terrain central ça m'intéresse pas tant qu'à ça quand t'as connu la gloire et la vie des gens riches et celle-là mais cela dit pour répondre à ta question j'aimerais beaucoup aller à Roland-Garros tu sais dans les tournois du Grand Glen qui me restent à regarder pis Australie je suis déjà allé une fois mais je pense que je suis plus game de faire 25 heures d'avion fait que je pense que Australie j'irais peut-être pas à Melbourne parce que j'ai trop la chienne ben pas la chienne mais j'ai pas envie de prendre l'avion pour faire ça mais c'est sûr que Roland-Garros un jour je me paye ça peut-être cet automne ça a été remis à cet automne en tout cas si on peut le voir je pense pas que ça va être un super tournoi cet automne ils l'ont remis tout de suite après US Open les joueurs vont être épuisés de US Open ils n'auront aucun tournoi préparatoire sur terre battue c'est un peu weird c'est un peu fucké ce qui se passe dans toutes les sphères de la vie mais au tennis c'est un peu une catastrophe puis d'ailleurs les fans de Federer vont peut-être penser comme moi c'est peut-être bon finalement pour Federer tout ce qui arrive au niveau tennis ben si ça peut empêcher aussi c'est comme là il n'y a pas de Wimbledon si Roland-Garros et US Open sont aussi repoussés et même cancellés c'est des années où Nadal et Jocko vieillissent aussi puis qu'ils ne vont rien gagner cette année peut-être fait que finalement moi ce que je veux c'est que Federer garde le record plus de tournoi du Grand Chelem de gagner là c'est un peu peut-être il y a quelqu'un qui écrit tellement je ne sais pas si il est d'accord avec mes propos par rapport à Federer mais Federer en a 20 Nadal 19 Jocko 17 moi j'espère juste que Federer ne se fasse pas surclassé en nombre de Grand Chelem est-ce que Federer c'est ton joueur de tous les temps ou en ce moment seulement mon idole c'était Agassi quand j'étais jeune qui était rockstar du tennis tu veux il y a KB qui confirme que c'est par rapport à Federer moi mon idole c'était Agassi qui était une rockstar pas juste du tennis de la planète sport à l'époque un peu comme un Michael Jordan a été populaire tu sais ces genres de vedettes-là qui sont au-delà du sport même quelqu'un qui ne connaît pas le tennis connaît l'aura connaît Agassi même ma mère qui ne suivait pas le basket savait très bien c'était qui Michael Jordan Agassi s'est inscrit dans ces légendes-là mais par la suite en tennis mon idole c'est Federer c'est un c'est un c'est un artiste de ce sport-là c'est un écoute il est incroyable moi il me donne des frissons de le voir jouer c'est exceptionnel c'est aussi son tempérament très humble réservé posé la classe la grande classe la grande classe alors que Nadal je peux comprendre aussi ce que les gens aiment de Nadal la fougue puis une énergie puis très physique très coquie un peu pardonne-moi l'anglicisme très rendu humble aussi en vieillissant mais c'est comme de l'énergie les gens qui aiment des joueurs d'énergie c'est ça Djoko qui aussi à sa façon est devenu je veux dire on a une époque les trois plus grands de l'histoire du tennis sont à la même époque Djoko aussi qui est incroyable mais dans mon cœur j'ai une petite coche de plus pour faire d'erreur t'as mentionné Michael Jordan ça fait penser que t'as quand même eu une phase plus jeune plus mais que tu suivais le basket beaucoup ouais moi mon sport quand j'étais jeune c'était le basket j'avais je pense quatre posters de Michael Jordan dans ma chambre dont un grandeur nature qui était de sept pieds j'avais tout puis tu sais les Bulls aussi dans la NBA il y avait deux équipes que je trouvais que c'était particulièrement beau les logos c'était les Bulls puis les Celtics de Boston pour les logos pour les logos simplement il était beau les Bulls c'était beau j'avais des t-shirts des Bulls avec le numéro de Michael Jordan 23 j'avais des calettes des Celtics aussi puis je trippais sur le basket j'avais un panier de basket il m'a manqué une couple d'affaires pour performer dans ce sport-là comme du talent mais puis d'être plus grand aussi mais mon idée l'ultime jusqu'à l'âge de 10 ans c'était Michael Jordan puis le documentaire qui est sorti sur Netflix de la semaine il y a quelqu'un qui vient de demander si tu avais vu le documentaire tu l'as regardé jour 1 qui s'est sorti j'ai regardé ça là ils mettent deux épisodes par lundi je pense j'ai juste pu regarder deux épisodes puis il y en a deux autres qui sortent tu l'as-tu vu toi j'avais des frissons dans des moments ils refont vivre vraiment le match c'est vraiment bien fait c'est bien fait mais ce qui m'impressionne c'est Patrick Marcellet avec qui je fais de la radio qui m'a fait remarquer ça maintenant on est rendu dans une époque où il y a ça que c'est pas nouveau pour nous une équipe de télé qui suive soit une équipe ou un événement sportif en coulisses 24-7 puis on le veut aussi tout ça mais à l'époque 97-98 d'avoir des caméras comme ça puis les micros les joueurs sont microphonés en tout cas le terrain est microphoné fait d'avoir accès à une saison comme ça puis un peu aux coulisses puis tout ça quasiment tout le temps c'est impressionnant à l'époque c'était précurseur pour eux de filmer comme ça une équipe oui oui moi j'étais surprise de voir toutes les images d'archives qu'il y avait puis parce que là ça ils ne pouvaient pas le produire ça devait être des choses qui avaient déjà tourné dans le temps puis c'est quand même la bonne qualité puis dans les vestiaires puis on dirait qu'ils sont capables de nous faire vraiment rentrer dans l'ambiance de l'époque exact puis on apprend plein d'affaires comme moi avant de regarder ce documentaire-là je ne savais pas que les Bulls avant 80 je ne sais pas quelle année mais avant cette dynastie-là Jordan 85 je pense à peu près que c'était un fiasco cette équipe-là puis que c'était la risée puis tu vois des archives de vieux match des Bulls que genre il n'y a personne il y a eu 8 personnes dans l'amphithéâtre puis les gens s'en sac puis là quand Jordan est arrivé qui était je pense troisième choix au repêchage puis là avec toute cette dynastie-là là c'est devenu la folie autour des Bulls de Chicago mais bref j'ai dévoré ça puis d'ailleurs même c'est ça je trouve où une oeuvre sportive est un succès même quelqu'un qui connait et qui n'aime pas le basket qui connait zéro le basket qui n'aime pas le basket je dirais regarde ça puis je suis confiant qu'il aime ça c'est comme le livre Open d'Agassi même quelqu'un qui n'aime pas le tennis je l'ai conseillé mille fois puis plein de gens qui suivent zéro le tennis mais on dit wow quel livre incroyable même chose The Last Dance même si tu te sacs du basket c'est sûr que tu aimes ça pareil oui ça peut même te faire aimer le basket puis en tout cas moi ça m'a donné hâte à ce que ça recommence un peu on a quelqu'un qui a demandé un peu plus tôt dans la conversation mais je reviens sur la question je trouve ça intéressant je ne sais pas si tu avais entendu les propos du Federaire cette semaine sur le fait qu'il voulait que l'ATP et la WTA fusionnent éventuellement il a proposé ça non ok bon il a proposé ça on est en confinement on dirait qu'il y a des idées qui bouillonnent chez plusieurs personnes lui il a proposé ça est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu es d'accord qu'on a quelqu'un qui a demandé ça un c'est drôle parce que je suis quand même je suis beaucoup ce qui se passe en tennis puis le réseau social puis souvent quand il y a de quoi qui est avancé je suis au courant je n'ai pas vu ça défiler je ne sais pas c'est quoi ses raisons peut-être que ça serait plus homogène peut-être dans le calendrier des tournois j'imagine que c'est une bonne idée de toute façon maintenant autant les Grands Slams que les les Super les Master Mill c'est tous les mêmes tournois en même temps à part Toronto-Montréal que c'est un qui est à Toronto puis l'autre à Montréal puis en alternance à chaque année mais sinon tous les autres si je ne m'abuse le tournoi il est en même temps gars-fille excuse-moi peut-être je dis des erreurs actuellement mais bref il faudrait regarder les détails mais en gros c'est un peu pour dire que c'est un peu ridicule que ce soit encore excuse-moi je t'arrête il y a Woody Belfort qui vient dire salut est-ce que tu connais Woody Belfort non pour certain si on parle je pense que c'est lui je tiens à dire salut mon gars t'es un de mes idoles je pense même que j'avais écrit suite un documentaire à Radio-Canada sur lui c'est le gars qui est en fauteuil roulant qui est écoute il y a eu un beau documentaire sur lui c'est un athlète incroyable qui est une machine c'est une des personnes bon ben on le salue il est parmi nous c'est bien que vous puissiez vous saluer comme ça il est incroyable ce gars-là il est incroyable toi on a parlé du basket du tennis mais t'es quand même un fan de sport en général comme olympique cet été t'aurais-tu suivi ça tu suis les olympiques je suis un petit peu plus et salut c'est lui j'espère que tu vas bien salut Woody je vais te rejaser tantôt mais bref t'es incroyable ta question des olympiques je suis un peu plus les olympiques d'hiver d'habitude parce qu'on dit qu'à l'hiver en tout cas moi j'écoute plus de télé que l'été quand il fait beau puis je chante un peu plus ce que j'aime regarder aux olympiques c'est évidemment le tennis mais l'athlétisme aussi le 100 mètres est je pense qui est appelé l'épreuve reine des olympiques je veux pas dire des niaiseries mais c'est sûr que c'est tout le temps impressionnant c'est des athlètes incroyables même les autres épreuves d'athlétisme j'aime beaucoup ça mais je suis un peu plus sur les jeux d'hiver parce qu'on est quand le Canada performe un peu plus habituellement on est plus présent on dirait que même le curling que je m'en sac quand c'est une compétition pour une chance de médaille on dirait que t'as plus envie de regarder ça qu'une compétition quand t'as aucun athlète canadien qui est en liste pour gagner une médaille oui c'est sûr que ça aide cet été est-ce que t'étais un peu déçu que ce soit reporté ou ben c'est sûr oui mais disons qu'il y a des déceptions pires que ça dans la vie à cause du coronavirus je peux comprendre sont un peu baisés tous ces gros événements-là puis les jeux olympiques en plus t'es aux 4 ans c'est des préparations qui sont des années à l'avance ils doivent être je me mets pas dans la peau de ces gens-là qui organisent ça puis déjà que c'est rendu contestant les olympiques parce que c'est beaucoup de dépenses puis je suis pas sûr que la ville qui reçoit les olympiques en bénéficie autant qu'est-ce qu'on pouvait croire avant fait que déjà que c'est contesté là tous ces investissements-là de milliards et de milliards puis en plus là je pense c'est remis dans un an c'est ça mais là ouais Tokyo 2021 maintenant elle a été 2021 il y a du monde qui a du mal dormir là-dedans ah c'est clair mais en même temps je peux faire un parallèle un peu avec ton monde à toi parce que bon les artistes le divertissement c'est complètement chamboulé également des gens qui donnent pas non plus mais toi de ton côté vous avez quand même réagi vite vous avez fait un rose battle en confinement c'est ça veux-tu un peu expliquer le projet en fait moi j'arrive à une émission qui s'appelle rose battle puis les mêmes producteurs et la même chaîne qui est ZTV voulaient faire un événement pour il y a tellement de monde qui sont seuls qui vivent de la solitude que tout le monde ne vit pas de la même façon cette tragédie-là il y en a qui sont confinés mais dans des manoirs avec il y en a d'autres qui on pense pas à ça mais dans des demi-sous-sols en tout cas bref c'était juste l'objectif c'était de faire de parler aux gens d'être en direct l'aspect direct c'était pour ça aussi on était avec vous de rire un peu de la catastrophe rire de différents aspects du COVID-19 un gros défoulement collectif puis fait que c'était ça le but fait que moi j'ai embarqué là-dedans puis le but c'était de faire rire les gens avec ça puis de réussir à avoir un moment où on se sent un petit peu ensemble tout le monde en même temps ça a été un peu spécial parce que faire l'humour pas de public t'as pas le rythme des rires t'as pas les rires c'est un peu un peu flat c'était quand même c'était dur à faire puis en même temps c'était un beau défi je suis super content d'avoir fait ça ouais bien tout le monde se revire de bord puis on dirait que ça donne place à des nouvelles initiatives un peu comme nos entrevues en Instagram écoute je vais te laisser aller je te souhaite de pouvoir retrouver ta raquette bientôt puis si jamais je peux te dire que pendant notre conversation il y a eu plusieurs offres de coupe de cheveux gratuites je veux saluer le dernier je sais pas s'il écrit souvent mais Petit Ben Gagnon allez me suivre Petit Ben Gagnon sur Instagram c'est une légende lui aussi en fait suivez trois personnes toi Marie-Effe oui Marie-Effe Radio-Canada Sport ok tu veux pas qu'on te suive perso non ben on va y aller avec le compte Radio-Canada Sport Radio-Canada Sport Radio-Canada Sport allez suivre ça allez suivre Woody Belfort qui est une légende et Petit Ben Gagnon qui est une légende aussi écoute c'est bien retenu puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui je te souhaite une bonne course ce soir essaie de baisser ton temps je vais là puis est-ce que toi tu joues au tennis Marie-Effe un petit peu j'ai commencé je fais des échanges amicaux mais pas pas des matchs ok ben on jouera un jour on jouera ensemble si tu veux oh boy tu me laisseras des chances c'est bon bonne soirée merci toi aussi bonne soirée bye merci à tout le monde d'avoir été là bye bye Merci.